salut tout le monde dans cette vidéo je vais répondre à trois questions qui m'ont été posées par trois d'entre vous d'ailleurs je vous encourage à me poser des questions et j'y ai répondu individuellement mais je sais que ça intéresse plus que trois personnes donc j'ai décidé de faire cette vidéo qui va être assez rapide et qui va donc prendre point par point répondre à ces trois trucs pour vous faire gagner au final du temps dans vos rendus dans le paramétrage le verrait donc on y va tout de suite sur mon écran et donc la première question c'était comment je peux orienter l'ombre non pas du soleil sketchup de base mais du hdri et là je vous renvoie à ma vidéo sur les hdri que je vous mets en lien tout de suite et on voit qu'on peut éclairer une scène de manière beaucoup plus naturel en fait c'est tout de suite beaucoup plus beau quand on éclaire et qu'on s'aide avec un hdri seulement comment est-ce qu'on le tourne pour orienter l'ombre qu'il génère alors je vais pour ça le lancer un rendu interactif de la scène qu'on voit là je vais le mettre dans un coin ici voilà là on voit qu'il ya l'ombre qui ici donc là je peux la bouger avec ça l'ombre il n'y a pas de problème ça vous avez compris sauf que c'est pas l'ombre du soleil encore une fois c'est l'ombre du hdri donc je vais commencer par désactiver le sunlight voilà on n'a plus qu'une lumière environnementale et je vais pour illustrer tout ça créer un dome light je vais le placer allez ici peu importe où et là on va voir que mon image c'est un peu assombri mais il ya un ciel qui est arrivé c'est le ciel du hdri donc qui vient avec il fait partie de de verrer et moi j'explique tout ça dans l'autre vidéo mais en gros le soleil qu'on voit ici en fond dans fond rendu là c'est ce soleil là qui va éclairer la scène donc c'est le soleil fait partie de la photo et en gros si je viens ici et je regarde les ondes un peu plus près par ici alors tac on va désactiver ça pour pas de gène là c'est vraiment l'ombre du hdri comment je tourne cette ombre donc comment en gros je tourne la photo ici et bien théoriquement on se dit qu'il faudrait tourner le dom light lui-même je vais tourner de 90 degrés ou de 180 même voyez qu'on a une flèche ici qui nous indique de où vient la lumière en fait donc je tourne et je regarde ici le soleil l'ombre n'a pas changé côté alors j'ai bien tourné mon hdri alors pour faire ça pour pouvoir lier les mouvements du dom light avec les mouvements du hdri derrière et bien il faut simplement activer une option dans le dom light ici on clique dessus et on vient cliquer sur use transform ce qui va lier les mouvements du du dom light avec les mouvements du hdri et là tout de suite ça s'est actualisé et on voit que comme tout à l'heure je les tourner il s'est tourné là je vais tourner de 90 donc je reviens sur mon dom light et je vais le tourner de 92 et hop et on voit que l'ombre est bel et bien c'est elle aussi tourne 92 est venu ici en fait alors ces techniques elles fonctionnent avec le dom light avec de base mais si comme dans la vidéo que je vous avais montré mais je viens chercher un hdri à personnaliser j'en ai mis un ici je le copie je viens le mettre dans mon dom light je passe tout ça très vite parce que j'en parle déjà dans l'autre vidéo je viens copier ici alors j'oublie un petit détail voilà hop voilà maintenant ma scène est éclairée par un autre hdri celui que j'ai téléchargé que j'ai importé même on voit que l'ombre est très forte elle est de face parce que si je me retourne comme ça le soleil il vient de là on n'a pas l'impression que ça tape beaucoup mais ça génère quand même beaucoup de lumière tout ça donc si je tourne de 90 on va voir l'ombre du personnage alors le personnage est en 2d donc c'est un peu trompeur on va plutôt regarder la bosse qui est ici et puis le petit plot que est là si je viens de tourner de 90 devrait alors j'y arrive pas on voit que l'ombre baisse suit en fait les mouvements du hdri donc ça fonctionne avec le hdri de base et avec de hdri des personnalises il suffit donc de cocher cette option dans le dom light qui s'appelle use transform pour lier les deux voilà ça c'était la première astuce on passe tout de suite à la deuxième alors on passe à la deuxième astuce la deuxième question celle ci m'a été posée par phil emmanuel j'en profite pour dire que la première m'avait été posée par m drick j'espère que je prononce bien et surtout j'espère que j'ai répondu à ta question donc la deuxième par phil emmanuel il me demande comment est ce qu'on peut sauvegarder les paramétrages vrai parce que c'est toujours un petit peu long de venir bidouiller son paramétrage ça marche bien on fait des super images et puis on relance un deuxième projet et là il faut tous repas luché il faut tout refaire tout régler et ben c'est pas forcément vrai il ya des choses qu'il faudra régler les tous les éléments vous allez ajouter il va falloir les ajouter par contre dans les paramétrages de rendu on peut sauvegarder pas mal de choses alors je vous montre ce que j'entends par là je vais juste créer une plateforme et je vais mettre n'importe quelle texture la première qui me passe sous la main allez celle ci on laisse ça comme ça et là je lance le rendu alors on va lancer le rendu interactif voilà et on a vraiment la scène sketch up de base avec la ligne d'horizon dans le fond l'ombre du soleil qui est bien net derrière rien de rien de plus là je stoppe le rendu et puis moi je vais paramétrer quelques petits trucs je vais ajouter un hdri alors le hdri je vais pas l'ajouter dans le dom light mais je vais l'ajouter dans le background alors ça c'est pareil je vous renvoie vers la la vidéo que j'ai fait sur les les hdri justement qui vous montre comment on peut faire tout ça je vais chercher mon hdri que j'ai pris sur un site de hdri bien connu qui s'appelle hdri aven.com je vous conseille encore une fois d'utiliser ce site parce que les hdri sont de très bonne qualité et ils sont gratuits ce qui n'est pas toujours le cas rarement même je vais en prendre un je vais prendre celui peu importe à limite celui là hop il arrive je le paramètre alors tout ça c'est long à faire donc on n'aime pas le refaire à chaque fois donc là je vous montrer comment le faire une bonne fois pour toutes où je viens maintenant hdri je le copie je vais le mettre aussi dans l'éclairage et je vais le mettre aussi dans les réflexions je vais monter sa valeur parce que je me doute qu'à 1 ça va pas bien marcher hop et puis je vais relancer un rendu on va regarder ce que ça donne ça change un petit peu les choses je vais désactiver le soleil pour être éclairé que par le hdri je vais donc le booster un peu au niveau du de l'éclairage ici alors est ce qu'il faut que j'actualise voilà pour j'actualise un petit peu donc j'ai même le faire encore plus il n'est pas hyper lumineux celui là j'ai l'impression hop on y va vous avez compris le principe là j'ai un réglage peu importe ce que c'est j'ai un réglage de lumière peut désactiver dans le background d'ailleurs voilà j'ai un réglage et ce réglage tient à le conserver pour pas me le refaire à chaque fois donc c'est simple je vais venir dans la set editor ici dans l'engrenage et puis tout en bas j'ai deux pictos qui sont un petit peu discrets l'un me permet de charger un paramétrage que j'aurais sauvegardé au préalable via ce picto donc je clique ici save render settings je viens sur le bureau appeler ça je sais pas paramétrage brouillon par exemple je le sauvegarde et puis maintenant je vais faire comme si je faisais un nouveau projet donc je fais fichier nouveau celui là je l'enregistre pas un nouveau projet se lance hop pour bien le différencier j'ai plutôt faire un rond cette fois avec une texture différente et je lance mon rendu interactif donc là il va être comme le verrait de base c'est à moi je déri ne va pas être là voilà j'ai ça et là il faudrait que je me repaluche tout que je remette le hdri etc 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 donc non je vais aller simplement dans la set editor sur l'engrenage faire l'eau de setting charger les settings aller sur le bureau où je l'avais pas la tête à l'heure il s'appelle paramétrage brouillon ouvrir et là on voit que tout c'est un petit peu modifié et maintenant si je lance mon rendu survenue avec mes paramétrages de tout à l'heure le hdri est là les lumières sont là tout ce que j'ai modifié c'est là alors j'espère que ça ça va vous faire gagner un petit peu de temps je vous assure que moi ça me fait gagner beaucoup de temps parce que j'ai des rendus brouillon des rendus production des rendus avec hdri sans hdri qui me font vraiment gagner du temps en fonction des ambiances aussi que vous voulez donner vous pouvez choisir des préparer des ambiances lumineuses différentes sachez quand même que ça ne conserve pas si vous ajoutez à nous ajouter par exemple un dome light ou du verre fer ou des objets en fait tout ce qui est objet ça conservera pas ça conserve uniquement ce qui fait partie des réglages purs de verre voilà pour la deuxième question alors j'espère que j'ai bien répondu à ta question mais je pense que j'avais bien compris le sens voilà donc on passe tout de suite à la troisième astuce et donc cette troisième astuce c'est une question qui m'a été posée par joséphine et qui me demandait comment est ce qu'on peut récupérer les textures de d'un objet importé de la sketchup warehouse pour pouvoir les modifier alors sous-entendu là j'ai une texture sur un meuble j'ai téléchargé donc sur la sketchup warehouse si je veux savoir où est stocké cette image là c'est parfois un petit peu compliqué c'est à dire que je vais prendre la pipette je vais faire vite là dessus je vois qu'elle apparaît ici je viens là là on me dit qu'elle est stockée texture à les stocker apparemment ici je vais faire ouvrir et quand j'ouvre ça on est dans un répertoire ou a priori il n'y a rien du tout donc je vais avoir du mal à la modifier de plus si je veux venir dans verre et pour pouvoir et ben glisser cette texture là aussi peut-être dans le bon pour donner du relief des choses comme ça je vais pas pouvoir comment faire ça en fait c'est simple au lieu de cliquer ici on va cliquer sur le picto juste à côté qui dit modifier l'image de texture dans un éditeur externe en gros ça va ouvrir l'image de texture dans l'explorateur de prévu à cet effet que ce soit sur windows ou sur mac donc je fais ça et là l'image l'ordinateur va la chercher où où elle est stockée j'aurais eu beaucoup de mal à la trouver sans ça donc là je peux faire un clic droit dessus et l'enregistrer ailleurs faire enregistrer sous et puis venir la mettre sur le bureau alors là ça s'appelle je vais l'appeler bois hop ça enregistre une copie je peux maintenant fermer cette fenêtre et puis venir à la limite rechercher relier celle que j'ai vraiment mise en lien ici bois ce qui ne change rien là par contre maintenant d'enverrer je vais pouvoir ouvrir bump par exemple et venir copier mon image dans le bump à mettre un peu de réflexion pour voir un peu ce qui se passe et puis pouvoir faire un rendu alors rendu très rapide qu'est ce que c'est que ça voilà qui est pas très beau mais au moins on voit que eh bien il y a du relief qui s'est créé là ce que j'aurais pas pu faire avant puisque je savais pas où était situé l'image sur mon disque dur voilà donc là le bump évidemment c'est pas la meilleure méthode pour faire du bain par une autre méthode mais c'est à le mérite de vous montrer comment est ce qu'on retrouve justement cette image qui était stockée je ne sais où sur mon pc voilà bah j'espère que ces trois astuces ont été utiles si vous avez d'autres questions vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou par quelques moyens que ce soit voilà j'espère que cette vidéo elle vous a été utile que ces trois astuces mais avant vous faire gagner du temps et puis moi je vous dis rendez vous sans doute la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao oh